Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Bourse régionale des valeurs ont signé une convention de partenariat. C'est à quoi on s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du marché régional. Il va permettre de sensibiliser les entreprises ivoiriennes sur les opportunités offertes par le marché boursier. Nous parlons maintenant avec Hugues Hervé-Blet de la modernisation du secteur du transport en Côte d'Ivoire. Plusieurs projets seront réalisés cette année 2014 pour révolutionner ce secteur. Révolutionner totalement le transport en Côte d'Ivoire, c'est l'ambition affichée du ministre des Transports. Gaussu Touré rappelle avec fierté la résolution de l'épineux problème à des transporteurs routiers avec la création du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire. Objectif annoncé pour 2014, poursuivre la modernisation et le développement des transports en Côte d'Ivoire. Sont ainsi programmées l'intensification des opérations de renouvellement du parc automobile, la réhabilitation des aérodromes à l'intérieur du pays, le démarrage des travaux de réfection et d'extension du chemin de fer à Biga-Niger, enfin le lancement des travaux de construction d'un port minéralier intégré à Saint-Pédro. Au total, une trentaine de projets majeurs dans l'ensemble des secteurs du transport en Côte d'Ivoire qui intègrent la création de sociétés maritimes assurant le transport lagunaire par bateau-bus. Au niveau d'Abidjan, tout sera mis en œuvre pour que effectivement, deux nouvelles compagnies puissent assurer le transport lagunaire pour que le déplacement soit le plus facile possible. Il y aura des quais modernes construits avec toutes les commodités qui changeront complètement le visage de notre capital. Ce début d'année, les transporteurs et l'ensemble des professionnels de transport en Côte d'Ivoire ont manifesté leur disponibilité et leur implication dans l'entente des objectifs fixés par le ministère des Transports. En de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la nouvelle présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a prêté les serments jeudi 23 janvier devant les magistrats de la Cour constitutionnelle provisoire. Sa prise de fonction intervient deux jours après son élection par le Parlement. Sa priorité, pacifier son pays, déchiré par des tueries interreligieuses. Mais son appel à l'apaisement semble à ne pas être encore totalement entendu. Les violences se poursuivent et un ex-ministre a même été tué à la machette. L'opération militaire française de contre-terrorisme menée depuis jeudi dans la région de Tombouctou, dans le nord du Mali, est terminée. Onze guiadistes ont été tués et un soldat français blessé. Ces jours ne sont pas en danger. André Rajolina, qui a assuré la transition à la tête de Madagascar depuis 2009, a réuni vendredi la clé symbolisant le pouvoir à son successeur. Il y a eu la présidence en décembre dernier. Éric Rajomarim Mampiana, il sera investi ce samedi en présence des autorités malgaches et de son adversaire, Jean Robinson, qui a enfin reconnu sa victoire. Réunis en Éthiopie à Addis Ababa, les représentants du président sud-soudanais Salva Ki et ceux de l'ex-service président Enric Macha ont signé un cesseux-le-feu qui doit être appliqué sous 24 heures. Cette entente négociée doit permettre au Soudan du Sud de retrouver la paix après plus d'un mois de violences sanglantes entre les troupes rebelles et celles du président Salva Ki. Les deux camps ont également signé un accord qui prévoit la libération de onze détenus proches de Enric Macha sans pour autant qu'une date de libération ait été fixée. Cette question, rappelez-vous, était l'une de celles qui avaient compliqué les pourparlers. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 13h.